Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais non ça va pas, qu'est-ce qu'il y a là, hein, tous les jours wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, est-ce que je peux pas commencer mes vidéos, bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous, non, à chaque fois que j'essaye de commencer autrement, vous dites ouais Foujé, t'as pas fait wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, donc là je l'ai fait, t'es content, oui je suis pas content, je suis énervé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, hein, tu sais ce qui se joue, tu sais très bien, la ligue des champions reprend pour le Paris Saint-Germain, c'est le jour fatidique, Est-ce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain va montrer que la France, en termes de football, c'est quelque chose, ou bien ils vont aller en Allemagne pour montrer que la France et le football, c'est le néant, c'est nada, est-ce que le Paris Saint-Germain va montrer que la France a participé à la dernière finale de la Coupe du Monde, ou bien ils vont montrer que la France, c'est le néant, hein, c'est les abysses, y'a plus rien qui fonctionne, C'est ça qu'ils vont aller nous montrer, mais mesdames et messieurs, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, ouais, Faudier, tu peux commencer déjà à pleurer, hein, parce que là, votre saison, elle est terminée, vous allez aller en Allemagne, le Bayern de Munich va vous montrer, parce que le Bayern de Munich, c'est une équipe qui a une histoire, mais qu'est-ce que tu crois que je peux dire, hein, tu penses que je peux contredire ce truc, hein, Le Bayern de Munich, historiquement parlant, tu penses que le Paris Saint-Germain peut s'asseoir à côté, hein, à côté, non, en dessous, sous les pieds du Bayern de Munich, Donc mesdames et messieurs, commencez pas à m'expliquer ce que je sais déjà, je sais très bien ce qui peut se passer pour le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire la fin de la saison, Des supporters énervés, des supporters qui vont commencer à siffler, encore une fois, les joueurs, je connais tout ça, je sais très bien ce qui va se passer, Et ensuite, on va voir Nassel El Khalaifi, qui va agiter son portefeuille comme un dingue, comme un malade mental, il va commencer à acheter tout, il va acheter la lune, Il va dire maintenant, l'équipe du Paris Saint-Germain va aller s'entraîner sur la lune, on le sait, on le sait, mais on continue d'espérer, Parce que, tout est possible dans ce sport, c'est possible, oui c'est possible, mais je vous dis un truc, j'ai commencé à pleurer depuis hier, voilà, comme ça, pas de surprise, là, vous voyez comment je suis pas content, hein, vous voyez, Comment je mets ma bouche, et que là je suis pas là pour plaisanter, hein, vous savez, ce qui peut se passer ce soir encore une fois, on en a marre, hein, comment est-ce que nous, hein, On peut, tout le temps, être traumatisé, hein, traumatisé à chaque fois qu'il y a les phases finales de Ligue des Champions, pourquoi on ne peut pas arriver en phase finale de Ligue des Champions, Le cœur léger, hein, tranquille, on ne peut pas, tu sais pourquoi, tu sais pas pourquoi, t'es pas au courant, hein, match à l'année, 4-0, match retour, 6-1, Donc, à jamais, nous les Parisiens, nous serons hantés, et nous saurons que tout est possible dans le meilleur comme dans le pire, donc je commence à pleurer, donc si ce soir, on voit un Paris Saint-Germain, éteint, qui se fait littéralement étroguer, boire, bananer, dépasser, ben je vais continuer à pleurer, de manière cohérente, Mais si, le Paris Saint-Germain, bref, je vais pas porter l'œil, mais je vais quand même pleurer, mais joie, bon, dans tous les cas, nous allons voir ce qui va se passer ce soir, je pense que je serai sur la route, en train de guetter le match, dans tous les cas, je pense que le débrief sera intense ce soir.